5 logiciels utiles et gratuits à installer sur votre Windows. C'est maintenant, allez c'est parti ! Bonjour à tous, c'est Thomas de la chaîne Les Instruits. Alors tout d'abord je vous adresse à tous mes meilleurs voeux pour cette année 2024, plein de bonheur et de santé à vous tous. Aujourd'hui je voudrais vous présenter donc une liste de 5 logiciels très utiles à installer sur votre PC. Et ces logiciels en plus d'être pratiques, vous allez le voir, sont également gratuits. Alors autant en profiter. Alors c'est parti avec le premier de la liste, il s'agit du logiciel Format Factory. Alors Format Factory c'est un outil tout en un qui va vous permettre de convertir une multitude de formats de fichiers, que ce soit des fichiers audio, vidéo, des fichiers images. Donc vous allez le voir, il propose quand même une large gamme de formats de fichiers. Alors pour Format Factory, je tiens à vous montrer comment on installe le logiciel, parce qu'il y a des petites particularités. Sur certains logiciels gratuits, il faut faire attention lorsque vous les installez. On vous propose en même temps de vous installer des outils, ou des, ça peut être des barres d'outils, ou des petites applications en plus. Donc il faut faire très attention. Donc vous voyez par exemple ici, si vous ne faites pas attention, on vous propose d'installer quelque chose en plus. Donc il faut bien cliquer sur « Je préfère la version limitée ». Voilà, Format Factory est maintenant installé. Alors on va le lancer, je vais laisser cocher ça. Et voilà comment ça fonctionne. Donc c'est extrêmement simple. Vous voyez ici, vous avez tous les formats de fichiers que vous pouvez convertir. Donc ici, nous sommes dans la catégorie « Vidéo ». Vous pouvez cliquer sur « Audio » pour accéder à tous les formats de fichiers audio. Également pour les images. Vous pouvez convertir des documents. Si vous voulez par exemple convertir un fichier PDF en format Word, ou un PDF en Excel et inversement. Donc c'est vraiment très pratique. Et si vous voulez extraire également un DVD, un Blu-ray, vous pouvez le faire dans la section périphérique. Alors on va faire un test par exemple, je vais essayer de convertir une photo pour vous montrer comment on fait. Donc j'ai une photo ici au format JPG. Donc vous voyez, c'est la photo d'un Père Noël. « Format JPG ». Et je vais essayer de la convertir par exemple en BMP. Alors il vous suffit d'aller chercher le fichier en question. Donc moi je vais prendre ma photo qui est ici. Voilà, Père Noël. Et je vais donc ensuite lancer la conversion. Alors je peux juste avant de lancer la conversion, adapter les paramètres de sortie en cliquant ici sur le bouton. Et je peux changer par exemple, les proportions de mon image si je le souhaite. Moi je vais laisser comme ça par défaut. On clique sur « OK ». Et pour lancer la conversion, il suffit d'appuyer sur le bouton « Démarrer ». Et ici, donc vous sélectionnez la photo. Et si vous cliquez là sur le petit dossier, vous allez aller dans le dossier qui contient la photo convertie. Et là vous voyez, je suis passé en fichier BMP. Donc pour résumer, Format Factory est vraiment un convertisseur multimédia qui est complet, gratuit, et qui va répondre à tous vos besoins en matière de conversion de fichiers. Donc il y a vraiment, vous voyez, un large panel de formats différents, que ce soit vidéo, audio, images, documents, etc. Donc allez-y, n'hésitez pas à l'installer, il est très pratique. Alors deuxième outil que je voudrais vous présenter dans cette vidéo, c'est le logiciel « Everything ». Alors il s'agit en fait d'un logiciel que vous pouvez installer sur Windows. Et vous allez voir, il est très pratique. Il va vous permettre de pouvoir rechercher des fichiers sur votre ordinateur. Je vous montre, regardez, c'est très simple. Alors on va commencer par l'installer. Voilà, donc ici je laisse par défaut. Installer sur le bureau, on va laisser comme ça. Alors vous voyez du coup ici, le logiciel a commencé à indexer tous les fichiers qui se trouvent sur mon ordinateur. Et donc il est très pratique parce que si je veux chercher quelque chose de spécifique, alors par exemple, je vais chercher un document, je vais prendre ça. Voilà, ici vous voyez dans mon dossier, j'ai des photos de différents véhicules. Alors je vais essayer de rechercher ce fichier-là, par exemple la Clio. Et vous voyez en fait, il est extrêmement rapide. Si je tape, il a déjà trouvé, vous voyez, et il m'a trouvé mon image ici. Et il vous indique également le chemin du dossier dans lequel se trouve cette photo. Et en fait, il remplace finalement la recherche Windows qui est ici, qui est extrêmement lente et qui parfois prend des plombes pour chercher une simple image. Alors qu'avec celui-ci, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, c'est très rapide. Alors je ne sais pas pourquoi la recherche Windows par défaut est extrêmement lente. Mais en tout cas, Everything, lui, est vraiment rapide et vous verrez carrément la différence. Donc quand vous voulez chercher quelque chose sur tout le disque dur, avec la recherche Windows classique, ça va vous prendre des plombes. Alors qu'avec Everything, il va vous le trouver quasiment instantanément. Alors troisième outil que je voulais vous présenter parmi les outils gratuits, c'est évidemment le logiciel GIMP. Vous le connaissez peut-être, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisé. Mais GIMP est en fait un logiciel qui va vous permettre de faire de l'infographie 2D et également de la retouche photo. Donc c'est un petit peu l'équivalent de Photoshop, mais en version complètement gratuite. Voilà, c'est un logiciel libre en plus. Vous pouvez le trouver également sur Linux si vous l'utilisez, mais également sur macOS. Alors il n'est peut-être pas forcément aussi complet que Photoshop, mais en tout cas, il offre vraiment beaucoup de fonctionnalités similaires, vous allez voir. Donc GIMP se présente comme ceci. Donc vous avez ici tous les outils pour pouvoir faire de l'infographie, de la retouche photo. Donc ici, tout ce que vous pouvez utiliser pour dessiner, pour créer des formes. Voilà, donc il est vraiment complet. Vous avez pas mal de menus, d'effets possibles, d'outils. Il ne faut pas hésiter à fouiller et bien sûr suivre un tutoriel parce que c'est un logiciel qui est extrêmement complexe et il y a beaucoup de choses à faire avec cet outil-là. Le quatrième logiciel que je voulais vous présenter, c'est l'outil OBS Studio. Alors OBS Studio, il est génial parce qu'il va vous permettre en fait exactement ce que je suis en train de faire pour vous. C'est un logiciel qui vous permet de capturer votre écran. Et donc vous voyez ici, moi, il tourne là, je peux vous le montrer. Voilà, donc en ce moment, je suis en train justement de capturer mon écran avec. Et du coup, il est génial parce que déjà, il est gratuit. Et en plus, il y a pas mal de fonctionnalités possibles avec ce logiciel-là. Donc vous pouvez capturer votre écran et en même temps enregistrer. Et donc capturer également le son de votre voix avec un micro. Mais vous pouvez également vous en servir pour faire des lives. Donc si vous faites des lives sur YouTube, sur des outils également comme Twitch, par exemple, vous pouvez utiliser ce logiciel pour diffuser en direct. Voilà, donc il y a pas mal de fonctionnalités. Et en plus, il est gratuit. Et il est disponible sur plusieurs plateformes Windows, Mac OS, Linux. Donc pour le télécharger, c'est très simple. On va ici et vous voyez, l'installation s'est lancée. Et enfin, cinquième et dernier outil que je voulais vous présenter, c'est le logiciel Flamshot qui va vous permettre de pouvoir faire des captures d'écran. Donc si vous avez déjà utilisé sur Windows l'outil capture d'écran, vous voyez, avec cet outil-là, vous pouvez capturer, par exemple, un morceau de votre fenêtre et en faire une image. Sauf qu'il n'est pas forcément très complet. Flamshot, lui, propose des choses beaucoup plus spécifiques. Vous cliquez dessus et là, vous voyez, par exemple, je peux faire une capture en glissant avec le curseur de ma souris. Et l'avantage, c'est que j'ai plein de fonctionnalités différentes. Vous voyez, je peux réajuster ma capture d'écran. Je peux également, donc en cliquant ici, je peux dessiner sur ma photo. Voilà, je peux créer des formes, etc. Donc j'ai pas mal de possibilités et c'est vraiment très pratique lorsque, eh bien, vous faites, par exemple, des tutoriels, si vous voulez faire des captures pour les intégrer dans vos documents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, encore une fois, vous retrouverez tous les liens pour télécharger les 5 outils que je vous ai présentés. Vous trouverez tout ça dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et de cliquer dessus. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre des likes si ça vous a plu. À très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501